Voilà, on attend que ça gonfle. C'est pas courant quand même, un directeur qui se déguise en ours. Rien n'est courant ici, c'est ça qui est bien. On est go ? Bon allez, let's go. Le directeur a voulu organiser une semaine multiculturelle. Et nous retournons en Afrique. Donc le but du jeu ici, c'était de parcourir en une seule semaine plusieurs cultures et faire découvrir les différentes cultures aux élèves au travers des arts, des danses et de la musique. Nous allons découvrir en particulier un instrument de musique qu'ils adorent. Moi je croyais qu'on allait cuisiner à manger, mais je croyais pas qu'on allait ramener des djembes. Alors faites comme ça sur l'instrument. Sur tous les djembes communs que vous avez, c'est des pots de chèvres et le mien c'est une pot de vache. Nous avons fait appel à plusieurs animateurs qui sont venus jusqu'à l'école. Je suis le directeur, alors on dirait pas comme ça, mais oui, c'est bien moi le directeur. On a fait en sorte que tous les élèves puissent avoir au minimum une demi-heure d'activité. On essaye ? Trois, quatre. Trois, quatre. Génial ! Quand on fait comme ça, ça fait un gros bruit, mais quand on fait l'autre, ça fait un petit bruit. Écoutez. Le djembe, je trouvais que ça apprenait d'avoir un rythme évidemment, de travailler ensemble. Génial ! De se retenir à certains moments, de déclencher un travail collectif à d'autres moments. Donc se respecter, se regarder, s'observer. Oui, c'est beaucoup d'apprentissage. Roulez-moi ça ! Une semaine comme ça, moi, qu'est-ce que je vois pour mes élèves ? C'est simplement l'émerveillement qu'on leur apporte. C'est des enfants émerveillés, c'est des enfants qui ont bougé toute la semaine. Et le fait de sortir de la routine de classe et de découvrir autre chose, c'est très enrichissant. Le matin, quand parfois nous annoncions la destination, on entendait les enfants crier, les enfants qui provenaient à l'origine de ce pays-là. On les entendait crier, tout fiers et tout contents. Quand on t'a dit, aujourd'hui, on va en Afrique, qu'est-ce que t'en as pensé ? J'en ai pensé de ne pas être en retard, parce que les partenaires m'a huit heures et demie. J'ai pensé aussi de m'habiller en robe africaine. À la fin, il y a eu un spectacle qui a duré une heure, que j'ai aimé. Mais pour moi, il y a eu beaucoup trop de chansons, mais j'ai aimé. Et aussi, j'ai beaucoup aimé les nounours. Ça faisait trop kawaii. Les enfants, comment on relance un groupe ? Un, deux, trois, viens ! Bougez-nous 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 ! Le but du jeu ici, c'était vraiment de s'ouvrir aux autres cultures, là où parfois il y a certaines réticences, se dire, mais en fait, à travers les musiques et les danses, on n'est quand même pas si différents que ça. Allez, on marche comme l'hélite ! On va les mémorrer ! Allez, bougez-nous ! Bougez-nous ! Bougez-nous ! Si il y a quelqu'un qui dit, toi t'es noir, toi t'es blanc, je vous aime pas, tous les deux, ben il dit, non, il faut pas faire ça. Il montre que tout le monde est différent, mais rien ne change entre eux. Il y a baka et kawaii, ben baka on va dire c'est noir et blanc, et kawaii on va dire c'est rose et blanc. Vous connaissez les coréennes ? Oui, oui, tout à fait. Elles sont kawaii elles, esthétiques, alors que les baka, elles sont esthétiques, mais en même temps on va dire un peu le côté noir. Et moi je suis baka. Si j'ai parlé et qu'il fallait taper fort, sachez que la bête est déjà morte, pas besoin d'essayer de la tuer une deuxième fois, vous y arriverez pas. pas, pas. Sous-titrage Société Radio-Canada